Dans Maison à Vendre ce vendredi 2 décembre, Stéphane Plaza va être bouleversé par un couple de retraités, et leur histoire, qui a touché l'animateur jusque dans sa vie personnelle. Ce vendredi 2 décembre, M6 régale les passionnés d'immobilier. En effet, la chaîne diffuse un numéro inédit de Maison à Vendre. Accompagné de ses deux illustres drôles de Dame Sophie Ferjani et Emmanuel Rivasou, Stéphane Plaza est venu en aide à deux couples de franciliens désireux de changer de vie. Si le tournage de l'émission a eu lieu fin octobre, Télé Loisir a pris des nouvelles des participants de ce numéro très émouvant. Dans cet épisode, si y est-il sans doute l'histoire de Jean-Marc et Laurence qui est le plus bouleversant. Le couple voulait quitter leur maison de carrière sur scène, Yveline, pour profiter enfin de la douceur de vivre du Portugal. Malgré ce que tu as pu vivre tu as une bonne étoile qui te protège en haut une situation particulière qui pousse Stéphane Plaza à leur proposer une vente longue sur six mois afin de trouver leur nouveau nid douillet sur la péninsule ibérique. Et aussi incroyable que bien réel, deux semaines après la vente, nos jeunes retraités ont trouvé leur perle rare. Il ne leur reste plus qu'à valider leur financement. Jean-Marc, qui s'est mis au modélisme après la mort de sa fille à l'âge de 5 ans, a évidemment beaucoup ému Stéphane Plaza, qui au moment de leur annoncer la bonne nouvelle a été submergée par l'émotion. Dans un extrait que nous vous dévoilons, l'animateur rappelle d'abord l'enjeu du projet incroyable du couple, vous m'avez appelé pour vendre, pour profiter de la vie, parce que vous êtes tourné vers les autres, vous vous êtes un peu oublié. J'ai l'impression que ce départ vers le Portugal est une libération pour enfin profiter de votre amour. Malgré ce que tu as pu vivre tu as une bonne étoile qui te protège en haut, exprime-t-il. Tu m'as ouvert l'esprit et j'ai vu des choses que je devais voir dans votre couple, pour ma propre vie cette étoile s'appelle Céline, confie Jean-Marc, émue d'évoquer sa fille disparue. Mais est-ce que tu penses pas qu'il est temps de s'envoler et de rendre tout le monde heureux et surtout toi-même? Qu'est-ce que tu penses pas qu'il est temps de s'envoler? Qu'est-ce que tu penses pas qu'il est temps de s'envoler? Si mais il nous fallait un coup de pouce, et si est-il toi, affirme le retraité. Stéphane Plaza annonce alors la bonne et grande nouvelle, le coup de pouce va t'emmener au Portugal, révèle-t-il, avant de proposer l'offre cash, avec une vente en 6 mois. Si est-il pour ça que je dis que tu es protégé? Céline fait du beau travail de là-haut pour te rendre heureux parce que tu le mérites. Ça fait 15 ans que je fais maison à vendre, je crois que le seul cadeau que j'ai chez moi, si est-il ton bateau et si est-il ce bateau qui m'a fait naviguer dans le bonheur. Tu m'as ouvert l'esprit et j'ai vu des choses que je devais voir dans votre couple, pour ma propre vie et ça si est-il une chose que je n'oublierai jamais a conclu l'agent immobilier les larmes aux yeux. A lire aussi je m'envole vers un autre itinéraire secret, Stéphane Plaza évoque son avenir incertain à la télévision avec un mystérieux message. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501